Bonjour à tous, je me présente, je suis Julien, je suis salarié de l'atelier paysan. Je vais refaire le petit speech que j'avais fait hier de présentation juste avant les conférences. Peut-être qu'il y a des gens nouveaux qui n'étaient pas là hier. Du coup l'atelier paysan c'est une coopérative d'autoconstruction et on conçoit du matériel agricole et des bâtiments adaptés aux pratiques des agriculteurs. Avec les agriculteurs c'est vraiment eux qui sont à la source de l'innovation, du développement des outils. Et on les diffuse par des formations autoconstruction, ce que vous pouvez voir derrière le bâtiment, des chantiers d'autoconstruction. Vous pouvez aller vous initier juste après la conférence. Il se trouve que l'atelier paysan, on est engagé au sein du Pôle Impact National, qui est une association qui regroupe une dizaine d'associations qui essayent de faire des pas de côté en agriculture et en tout cas de transformer le modèle agricole et alimentaire en France et d'accompagner à la fois les agriculteurs et les consommateurs à d'autres choix techniques, notamment pour les agriculteurs. Et au sein de ce Pôle Impact, qui essaye de se fédérer pour transformer l'agriculture, l'atelier paysan, on a été moteur pour porter la question de la souveraineté technologique des paysans. Pourquoi ? Parce que l'outil de travail des paysans, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça coûte cher. Souvent, c'est disponible dans le commerce. C'est toute une agro-industrie qui a pris en charge le développement de cet outil de travail. Or, cet outil de travail, aujourd'hui, n'est pas adapté à une petite paysannerie qui veut travailler différemment, habiter différemment le territoire et qui ne veut pas être dans une agro-industrie extractiviste. L'agriculteur n'est pas un extracteur de matières premières. Et du coup, si on veut faire de l'agriculture différemment, il faut des outils adaptés. L'atelier paysan et le Pôle Impact, on a rédigé un plaidoyer sur la souveraineté technologique des paysans. Il est disponible un peu de partout sur la ferme. Il y avait un double contexte qui nous a paru assez hallucinant ces dernières années. C'est la crise d'endettement sur les fermes. Il y a une crise agricole dont on entend parler dans les médias. Elle est aussi due au fait que, quand les prix se cassent la gueule, mais que les charges fixes restent, c'est plus possible d'être paysans. Et puis, on assiste au développement de tout un appareillage technologique sur les fermes, des drones, de la robotique, du numérique. Le big data devient l'intelligence qui permet de diagnostiquer ce qu'il y a à faire sur une ferme et d'intervenir. Pour l'instant, on en reste de l'aide à la décision, mais on va progressivement vers un remplacement du paysan par des solutions technologiques qui ne sont pas du tout appropriables et qui recomposent complètement le métier de paysan où le paysan est plutôt derrière un écran. En tout cas, on le constate avec les robots de traite, on le constate avec des robots qui, maintenant, sont en capacité d'intervenir dans les champs. Bref, il y a ces tensions-là en agriculture, à la fois sur l'endettement et sur l'introduction des nouvelles technologies qui nous paraissent peu débattues. Or, il y a une agro-industrie qui s'organise et un État qui finance, encourage ce développement technologique et ce passage vers une agriculture totale. Ils appellent ça une agriculture totale, la smart agriculture, l'agriculture intelligente, où ce n'est plus l'être humain qui est bien placé pour, ce que je disais, diagnostiquer et intervenir au champ. Non, c'est la machine qui va pouvoir allouer les ressources de la manière la plus optimale possible. Voilà, c'est ce grand rêve utilitariste qu'on est en train de nous vendre et il y a beaucoup d'argent qui est dédié à ça. C'est au moins 10 milliards d'euros alloués par l'État, le ministère de l'Agriculture, à la recherche publique, si tant est qu'on puisse encore considérer que la recherche est publique puisqu'elle est tout le temps maintenant dans un partenariat public-privé où on attend d'un partenariat de recherche avec le privé des brevets qui vont permettre de financer les travaux de recherche. L'université, la recherche aujourd'hui n'est plus indépendante. Elle a besoin du privé pour pouvoir se financer. Donc on dénonce ce manque d'intérêt général autour des agroéquipements et donc on a été porteur d'un plaidoyer, puis ensuite d'un séminaire qui a été organisé à AgroParisTech au début du mois, dont vous retrouverez les vidéos sur Internet à la fin du mois, de mai. Il y aura des actes aussi qui seront publiés. Et on a conçu aussi ce cycle de 6-7 conférences sur les rencontres comme aussi une manière d'aller plus loin sur cette question de la souveraineté technologique des paysans. Donc on a demandé à Yannick Ogor de venir présenter un livre qui va bientôt sortir qui s'appelle Le paysan impossible et sa réflexion autour de la question des normes en agriculture qui empêchent la petite paysannerie de pouvoir exercer son métier. C'était une des dimensions qu'on n'a pas très bien développées dans le plaidoyer sur la souveraineté technologique, mais qui a un impact très fort sur l'outil de travail parce que quand on a une inflation de normes qui correspond aux attendus, à la culture industrielle, eh bien ensuite, il est très difficile pour les petits paysans de suivre et donc on les force à faire des investissements extrêmement lourds que leur modèle économique ne peut pas assumer. Donc voilà, je pense que c'est parmi les choses que Yannick Ogor va développer et qui viennent renforcer cette réflexion collective qui se fait à plein plein de têtes et à plein de structures, à plein d'associations, comme je le disais, notamment regroupées dans le pôle impact, mais on n'est pas les seuls à réfléchir à ça, sur la souveraineté technologique des paysans. Voilà, donc je laisse la parole à Yannick. Bonjour, merci à l'atelier paysan de permettre de présenter le livre que j'ai écrit qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, qui paraîtra dans un mois, Le paysan impossible, récit de lutte, qui est à la fois une tentative d'écortiquage un peu des politiques agricoles dont les agriculteurs sont l'objet depuis 100 ans, on va dire, modestement. Et aussi, l'autre partie importante du livre, parce que c'est aussi mon histoire marquée d'implication syndicale, c'est comment le syndicalisme agricole et notamment la gauche paysanne dont j'ai eu l'occasion d'accompagner les luttes, comment malheureusement ces luttes-là ont contribué depuis 20 ans notamment à renforcer cette administration que j'appelle administration de l'alimentation de masse plutôt qu'administration agricole, et comment en fait des perspectives plus hargneuses et plus perspicaces se sont perdues au fil du temps, et notamment dans le cadre de mutations des politiques agricoles notamment de l'Europe et de la France, qui progressivement sont passées d'une gestion, enfin je l'expliciterai un peu plus dans mon propos, mais sont passées d'une gestion par les crises de surproduction, crise qu'on vit actuellement depuis un moment, à une gestion par les normes, donc comment à un moment donné historique de l'histoire des politiques agricoles que je situe autour des années 90, début des années 90, comment l'administration a changé de levier et l'a fait de manière suffisamment subtile pour que la plupart des, notamment des organisations syndicales, soient aveuglées et arrivent à se dire que, depuis cette réforme de la PAC de 92, on vivrait la victoire d'un certain libéralisme sauvage et d'un désengagement de l'État, de l'Europe, donc de ce que j'appelle l'administration de l'alimentation de masse, dans les affaires agricoles. Donc je vais essayer de démontrer exactement l'inverse, et notamment en essayant de casser une idée reçue, qui est celle de ce qu'on appelle le libéralisme, et en disant qu'aujourd'hui, la mise en scène dans laquelle on vit, qui fait office de politique, c'est ce que j'appelle une fiction libérale, une fiction libérale dans laquelle il y aurait un antagonisme mis en spectacle entre libéraux et antilibéraux. Libéraux, d'un côté, dénoncerait sans cesse l'interventionnisme d'État, qui aurait trop d'État, et de l'autre côté, les antilibéraux, qui, eux, se lamenteraient, en fait, d'une disparition progressive de l'intervention publique, de l'administration de l'alimentation de masse, et que cette fiction-là, pour moi, elle a un but précis, c'est d'aveugler, et d'aveugler sur le rôle central de l'administration dans l'avancée du capitalisme industriel, et que cette fiction, elle a aussi une vertu incroyable, c'est qu'en aveuglant les parties prenantes et notamment les producteurs, les agriculteurs, dans cette histoire, elle a réussi, en fait, à embarquer toute la gauche paysanne, donc mon livre est aussi une histoire critique de la gauche paysanne, dans cette demande permanente, cette surenchère permanente d'intervention de l'État, et que les normes, et notamment les normes sanitaires et écologiques, sont cet élément central auquel on se réfère aujourd'hui, soi-disant pour s'opposer à l'industrialisation de l'agriculture, et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'elles ont l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le levier de la régulation du commerce international, c'est les normes environnementales et sanitaires, et que c'est par elles que passe l'industrialisation du monde, alors même que les gens ont l'impression que c'est un grain de sable dans les rouages. Du coup, juste pour me présenter quand même, pour dire de quel endroit je parle et comment je me permets un peu cette analyse-là, je viens de cette histoire syndicale qui est la Confédération Paysanne, je m'y suis impliqué, certes en tant que salarié, je n'étais pas encore paysan à l'époque, mais corps et âme, et j'y ai cru. J'en suis parti autour des années 2000, un peu dégoûté par ce que devenait ce syndicalisme. J'ai poursuivi après, en participant à créer une association qui s'appelle Aspari, qui est une association en Bretagne, d'aide à l'installation sur des projets atypiques, hors normes, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire sur des petites fermes. Et j'ai fini par franchir le pas d'essayer moi-même d'être agriculteur. J'avais suffisamment appris de ces histoires syndicales et associatives pour savoir que c'était un peu une gageur d'espérer vivre tranquillement d'une activité agricole. Donc je ne me suis pas engagé jusqu'à... Enfin, voilà, complètement, on va dire. Si, je me suis engagé complètement, mais avec prudence. Hier, la conférence parlait d'une vertu du paysan qui est la prudence. Ma prudence à moi, ça a été de me dire qu'il ne fallait pas s'illusionner sur la possibilité de vivre décemment d'une activité agricole. Donc j'ai d'abord eu quelques brebis pour faire de la viande. Et ça, ça a duré une dizaine d'années. Je ne me suis pas empêché d'aller chercher les aides ailleurs que dans les primes PAC agricoles classiques, sachant que ces primes-là étaient conditionnées à une allégeance à une certaine forme de production. Du coup, j'ai préféré aller comme beaucoup. D'ailleurs, un tiers des producteurs aujourd'hui, à leur corps défendant, bénéficient du RSA. Moi, je ne me suis pas interdit de le faire. Du coup, dans le bouquin même, je me présente comme un chômeur paysan éternel. un peu aussi un pied de nez aux paysans travailleurs des années 70. Ça ne veut pas dire pour si peu que je ne fous rien. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est une forme de bricolage avec les statues dans l'idée d'être moins enfermé que le paysan qui accepte de l'agriculteur. Je devrais dire, mon bouquin s'appelle « Le paysan impossible ». C'est dans l'idée d'essayer d'en finir avec la mythologie du paysan. Donc, je vais essayer de... Si je fais un lapsus, rappelez-moi. Je vais essayer de parler de producteurs et d'agriculteurs pour éviter d'abonder dans le sens de la mythologie du paysan. Bref, ça m'a fait digresser. Et bon, j'étais où ? Je change de page. Bref, l'idée là de... Je ne vais pas vous faire du tout un inventaire des normes qui s'imposent à tous les agriculteurs dès l'instant qu'ils acceptent de jouer le jeu d'être déclarés administrativement. L'idée, c'est plutôt de faire une histoire des politiques agricoles et de comment on en est l'objet et aussi, du coup, d'essayer de tracer des perspectives. Hier, Pierre Bithoun nous proposait un peu deux alternatives infernales qui étaient celles de... Soit les alternatives locales qui travaillent à leur propre autonomie, qu'elles soient individuelles ou collectives, soit la perspective politique de jouer avec les institutions, rentrer dans les institutions, essayer de les changer de l'intérieur. Mon idée est un peu... Voilà, ma perspective politique dans laquelle je... La perspective politique dans laquelle je m'inscris est dans aucune de ces deux versions. Je reconnais les vertus qu'il peut y avoir à travailler sur son autonomie, collective ou individuelle. J'ai le sentiment d'y contribuer. Par contre, je reconnais beaucoup moins la perspective de rentrer dans les institutions. C'est la critique que je vais faire, notamment de la gauche paysanne. Mais en tout cas, j'ai eu besoin d'écrire ce livre aussi parce que, après avoir traversé cette histoire de conflictualité dans le monde paysan, j'ai l'impression d'être très seul aujourd'hui à vivre cette nécessité de continuer ce rapport de force avec les institutions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup se satisfont de bricoler dans leurs coins, ce que je fais aussi, de gérer son paquet de subventions, ce que je fais aussi, de laisser en paix l'agro-industrie, ce que je fais malheureusement aussi à mon corps défendant, et de se satisfaire de la niche agriculture biologique, par exemple, ce que je fais moins, mais quand même, alors même que, par exemple, la bio est en train de s'industrialiser à vitesse grand V et qu'on ne voit émerger que très peu de rapports de force à cet endroit-là, même si, je pense, la critique est largement partagée. On ne voit pas beaucoup à quel endroit s'installe ce rapport de force. Bref, tout ça pour introduire le sujet, donc je vais essayer de parler un peu du cœur de mon bouquin, et j'avais envie de commencer par une illustration pour rentrer dans le cœur du sujet de la gestion par les normes. C'est une anecdote que j'ai, enfin une anecdote plus qu'une anecdote, une histoire que j'ai vécue quand j'étais animateur à la Confédération Paysanne à la fin des années 90, qui est l'histoire de l'émergence de la contestation citoyenne écologiste contre ce qu'on a appelé les nitrates dans les eaux de rivières et sur les plages bretonnes, notamment, et la manière dont les politiques agricoles se sont emparées de cette question-là, et le syndicalisme également, notamment la Confédération Paysanne. Et tout de suite, en fait, j'ai envie de dire que ce que j'appelle la gestion par les normes à cet endroit précis des nitrates, l'administration elle-même va plutôt l'appeler la gestion des risques. Et mon idée, ce que j'ai envie de démontrer, c'est que derrière les apparences d'une politique agricole qui a intégré les problématiques sanitaires et écologiques et qui se nomme du coup gestion des risques, on n'est pas du tout en train de gérer les risques, on est en train de gérer par les risques. Par les risques, c'est-à-dire qu'on est en train de gérer... On laisse les crises advenir, rien n'est fait pour empêcher ni les crises de surproduction, ni les crises environnementales, ni les crises sanitaires, mais par contre, l'administration s'est donné beaucoup de moyens depuis quelques décennies pour gérer les producteurs en fonction de cette problématique des risques sanitaires et environnementaux. Et donc, comment s'est passée cette histoire de mobilisation citoyenne dans les années 90 autour de la dénonciation du coup de la pollution par les nitrates ? Donc, c'est d'abord une contestation très vite, ça a été une contestation de l'élevage hors sol, de l'élevage productiviste breton. Et du coup, très vite, c'était une évidence pour tous les acteurs à l'époque qu'était en train de se monter une fronde vraiment conséquente contre l'agriculture industrielle et que ce mouvement-là qui prenait de l'ampleur, qui est allé jusqu'à des dizaines de milliers de personnes dans les rues, avait une chance inouïe enfin d'enrayer le processus d'industrialisation de l'agriculture et qui enfin allait arrêter que de laisser en paix ces gros éleveurs qui s'agrandissaient à tout va en dépit des conséquences qu'il pouvait y avoir à la fois sur le monde paysan mais sur l'environnement également. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on est en pleine période où le gouvernement change en 1997 et Chirac intègre Jospin au gouvernement et du coup on a d'un seul coup du jour au lendemain une espèce de constitution inédite, c'est que la gauche paysanne se retrouve avec au gouvernement entre guillemets des amis politiques et notamment on a Dominique Voinet au ministère au ministère de l'environnement et Louis Le Pincec au ministère de l'agriculture Louis Le Pincec qui était lui-même ancien paysan et ancien adhérent de la confédération paysanne du Finistère et du coup au moment où ce gouvernement prend les rênes donc il y a cette mobilisation citoyenne et on est persuadé qu'enfin un gouvernement va entendre la gauche paysanne et va notamment rompre avec l'ancienne logique mise en place par un gouvernement de droite et la FNSEA sur la gestion des pollutions d'origine agricole gestion des pollutions d'origine agricole qui à l'époque était dénoncée comme jouant le jeu de l'agrandissement toujours plus important des fermes des exploitations et ne résolvant en rien le problème des pollutions proprement dites c'est à dire que les mesures mises en place notamment les subventions de mise aux normes n'allaient qu'au gros et que les petits en fait étaient incapables de suivre les obligations de mise aux normes et du coup étaient mis sur le bas côté de la route donc grâce à l'arrivée de ce gouvernement Voiné-le-Pinsec ce duo Voiné-le-Pinsec on était sûr que cette mobilisation citoyenne allait déboucher sur quelque chose qui est enfin allait enrayer ce processus d'industrialisation le résultat ça a été la circulaire Voiné-le-Pinsec de janvier 98 que je pense que presque tout le monde a oublié aujourd'hui moi je ne l'ai pas oublié parce que pour moi ça a été la première claque que j'ai pris dans mon histoire d'engagement syndical donc cette circulaire qui a été présentée comme une victoire du mouvement citoyen et une victoire de cette gauche plurielle qui a enfin pris le pouvoir qu'est-ce qu'elle a fait concrètement cette circulaire Voiné-le-Pinsec le premier résultat ça a été l'arrêt immédiat de toute mobilisation citoyenne sur ce terrain des luttes contre les nitrates puisque tout le monde était persuadé d'avoir obtenu qu'un de cause donc premier élément absolument crucial depuis 1998 il n'y a plus aucune manif conséquente sur ce terrain-là en Bretagne et deuxième élément c'est le contenu même de cette circulaire circulaire qui a changé tous les termes de la réglementation mais qui n'a changé aucun effet c'est-à-dire que le résultat a été par ses obligations de mise aux normes environnementales l'abandon par tous les petits éleveurs certes hors sol mais qui étaient quand même petits c'est-à-dire défendus a priori par la Confédération Paysanne la quasi-totalité ont dû arrêter dans les quelques années qu'on suivit 1998 parce qu'il y avait une obligation de mise aux normes telle qu'ils étaient incapables d'autofinancer cette mise aux normes malgré les aides publiques absolument conséquentes à l'époque qui pouvaient atteindre jusqu'à 70-80% de la somme des travaux mais malgré cette somme colossale ils ne pouvaient pas suivre aussi parce que beaucoup peut-être n'étaient pas loin de la retraite n'avaient pas envie de faire ces efforts mais en tout cas tous ont abandonné quasiment il n'y restait que les gros les gros qui du coup ont bénéficié des subventions et des largesses de l'administration de l'alimentation de masse donc je voulais prendre cette illustration pour donner un peu le ton de là où je veux en venir sur la dénonciation de la gestion par les normes mais une fois annoncé un peu ce tableau pour comprendre en fait le cheminement qu'a pris cette administration de l'alimentation de masse et de pourquoi on est arrivé à cette mutation dans les années 90 d'une gestion par les normes alors qu'on était précédemment dans une gestion par les crises de surproduction j'ai besoin de revenir sur sur cette ces politiques agricoles d'avant 92 elles sont importantes parce que pour moi elles permettent de casser ce mythe d'un désengagement progressif de l'administration dans les affaires agricoles et de montrer comment il y a une continuité entre les années 70 70 80 et ce qu'on vit depuis 20 ans que certes on a changé de levier mais on n'a absolument pas changé d'ambition et on n'a pas du tout non plus diminué les moyens de l'administration pour y arriver ce qui s'est passé de on va dire de 62 à 92 donc je pense ça n'a échappé à personne que ça a été une révolution agricole et la transformation d'un monde paysan en une activité qui est une industrie de pointe d'alimentation des masses que dans ce temps là le trois quarts des paysans ont disparu c'est à dire que entre 1960 et aujourd'hui il y a même au début des années 90 il y a plus d'un million voire un million cinq de paysans qui ont été évacués des campagnes que pendant ce temps là se sont construits des empires agroalimentaires absolument colossaux dont on garde aujourd'hui la trace parce que c'est eux qui tiennent encore les ficelles voilà les ficelles c'est le groupe avril du fameux Xavier Belin qui nous a quitté prématurément il y a quelques mois donc groupe avril qui est la plus grosse multinationale agro-industrielle française entièrement tenue par les céréaliers français le groupe doux par exemple sur la volaille le groupe lactalise qui se partage avec trois autres agro-industries le marché laitier en France et là par exemple j'y reviens beaucoup dans mon bouquin la CICA de Saint-Paul-de-Léon qui est la plus grosse coopérative légumière française qui fait partie de ces méga multinationales françaises qui ont bénéficié depuis 1962 des largesses de l'administration en leur faveur et dans le même temps ce qui a été une politique volontariste de la part de l'Europe et de l'état français dans les années 60 ce qui a été obtenu également dans cette modernisation de l'agriculture c'est la diminution drastique de la part du budget des ménages revenant à l'alimentation ce qui était une volonté un volontarisme politique très fort puisqu'il s'agissait dans le même temps de libérer le budget des ménages pour développer les autres industries c'est à dire les industries du confort moderne dont tout le monde fait appel aujourd'hui pour survivre dans ce monde là et du coup on est obligé quand on revient sur cette histoire là d'accorder à la critique antilibérale dominante aujourd'hui le fait qu'en effet l'état et l'administration a été interventionnistes à une époque le problème dans ce discours là c'est que d'une part elle a jamais été interventionniste pour l'intérêt de tous mais c'est surtout qu'elle n'a jamais cessé d'être interventionniste et qu'on ne vit pas du tout une période de libéralisme sauvage en agriculture alors pour essayer de développer qu'est-ce qui s'est passé entre 62 et 92 c'est à la fois complexe et simple complexe suffisamment pour que l'ensemble quasiment des producteurs pendant toute cette période là ont eu du mal à appréhender de quoi ils étaient l'objet au point où il y a eu très peu de révoltes paysannes conséquentes qui prennent en tout cas comme cible cette administration hégémonique largement représentée par l'Union Européenne mais c'est suffisamment simple quand même pour essayer de décrire ces mesures là et leurs effets alors la politique agricole commune qui est créée en 62 elle a pour pour objet essentiellement pendant 30 ans de maîtriser les prix de maîtriser le prix des denrées alimentaires dans cette optique notamment de réduire la part du budget des ménages consacré à l'alimentation et en même temps que son objectif était de maîtriser les prix le deuxième objectif c'était de diriger très précisément les bénéfices de l'opération auprès d'une élite agricole qui s'est largement constituée depuis donc le principe de maîtriser les prix était relativement simple c'est à dire que de manière générale on laissait le marché fixer les prix mais dès l'instant où en laissant le jeu le libre jeu de la concurrence fixer ces prix là dès l'instant où le prix descendait en dessous d'un certain seuil l'administration décidait d'intervenir pour cela elle a fixé pour toutes les productions à partir de 62 chaque production était affublée d'un prix ce qu'on a appelé d'un prix d'intervention c'est à dire qu'un prix minimal en dessous duquel on ne laissait pas le marché fixer le prix et à partir duquel en fait l'administration allait intervenir pour faire remonter les prix alors le problème qu'il y a dans cette fixation du prix d'intervention la première chose c'est que ce prix était relativement bas suffisamment bas pour que si on laisse régulièrement le prix descendre jusque là même sans crise en fait la plupart des producteurs étaient incapables de suivre et de survivre face à ces prix dérisoires parce que la plupart des producteurs à cette époque là dans les années 70-70 n'avaient pas atteint le niveau de productivité qui permettait de survivre à ce seuil donc premier élément c'est que ce prix d'intervention a fabriqué un écrémage drastique de tout ce qui ne pouvait pas avoir ce niveau de productivité deuxième élément c'est que avec ce prix d'intervention donc il y a toute une série d'aides qui ont été débloquées si les prix descendaient sous ce seuil là les aides ils étaient de trois natures essentiellement ils avaient tous pour but de supprimer les surplus sur le marché parce que c'était ces surplus qui faisaient baisser les prix pour du coup faire remonter les prix alors il y avait trois leviers c'était les aides à l'exportation ce qu'on a appelé les restitutions il y avait les aides au stockage au stockage du surplus momentanément le temps que les prix remontent et il y avait les aides à la destruction proprement dite pour tout ce qui était denrées non pour tout ce qui était denrées périssables type les légumes qu'on ne pouvait pas stocker à longue durée donc il y avait des aides à la destruction alors ce qui est magnifique dans ce système là c'est que d'une part tous les mois compétitifs étaient forcément éliminés par ce prix sélectif mais en plus les aides avaient été suffisamment bien pensées pour que elles ne soient dirigées que vers les surproducteurs c'est à dire ceux qui avaient l'ambition de vendre à l'exportation essentiellement c'est à dire pour ne pas les nommer à nouveau le groupe Avril par exemple pour les céréaliers le groupe Doux pour la volaille la Cica de Saint-Paul pour les légumiers bretons et l'actalisme par exemple pour les producteurs de lait pour les industriels du lait donc tous ces gens là se sont engraissés se sont constitués en empire grâce à ces rentes de situation débloquées dès les années 60 par la politique avec votre commune et ont permis du coup cette concentration des productions et l'élimination des plus petits tout ça pour dire que quand j'entends aujourd'hui la gauche paysanne en pleine crise de surproduction qu'on vit depuis 2013 dans quasiment toutes les productions en tout cas les plus emblématiques le cochon la volaille le lait et les légumes quand on entend aujourd'hui la confédération paysanne ou leurs anciens porte-parole dénoncer le désengagement de l'administration dans la régulation des marchés en effet il y a une part de réalité c'est que depuis quelques années notamment depuis 2013 mais en fait je l'expliquerai ça date de 92 mais ça a mis du temps à s'installer complètement depuis 92 et plus précisément depuis 2013 l'administration a abandonné ces différents leviers de régulation des prix donc l'aide à l'exportation l'aide au stockage et l'aide à la destruction donc en effet ça a mis à mal tout un pan de l'industrie agricole qui en dépendait en tout cas il y a eu une mise en scène autour de cette mise à mal du coup il y a une forme de justification de dire qu'il y a un désengagement de l'administration sauf que derrière ce discours là on oublie que la politique agricole commune entre 91 et 92 13 par exemple au moment de la réforme de la PAC est passé de 10 millions d'un budget de 10 milliards pardon d'euros à plus d'une centaine de milliards d'euros et que du coup c'est et qu'on est toujours dans ce niveau d'investissement du budget agricole européen et du coup forcément quand on est juste un petit peu pragmatique c'est un peu étrange de dire que il y a un désengagement de la politique de l'administration dans les affaires agricoles alors que le budget a multiplié par plus de 10 donc c'est ça que j'en c'est là dessus que j'ai envie de revenir c'est qu'est-ce qui s'est passé du coup en 92 avec cette réforme de la PAC qui fait que progressivement on a abandonné tous ces mécanismes de régulation du marché et qu'on en a inventé d'autres je vais essayer de rentrer un peu plus précisément dans cette histoire sans être si je peux essayer de ne pas être trop complexe dans les explications la première question qu'on peut se poser en fait quand on voit l'efficacité de la politique agricole commune entre 62 et 92 c'est pourquoi il y a eu besoin de cette réforme de la PAC en 92 et pourquoi il y a eu cette mutation radicale des politiques agricoles et c'est là que j'ai envie de revenir sur ce que j'appelais tout à l'heure la fiction libérale la fiction libérale auquel nos gouvernants sont très férocement attachés c'est qu'on est dans cette période là justement qu'on a qualifié de révolution enfin en tout cas de révolution néolibérale cette fin des années 80 enfin les années 80 début des années 90 et en tout cas ce qui est sûr c'est que nos gouvernants enfin les institutions avaient besoin d'entretenir cette histoire de fiction libérale et que la politique agricole commune jusqu'en 92 allait un peu à contresens par rapport aux apparences qu'il fallait sauver c'est à dire que si on regardait de près je vous rappelle qu'on est quand même que 3 ans après la chute du mur de Berlin en 92 le mode d'intervention de l'administration sur les affaires agricoles aurait pu rendre jaloux Staline assez facilement quoi en fait c'est qu'on est dans une économie capitaliste mais absolument pas libérale et le plus administré possible quoi c'est à dire que tous les grands groupes capitalistes qui ont réussi à faire fortune dans les années 70 70 80 le doivent essentiellement à l'intervention de l'administration donc ces apparences là commençaient à faire tâche d'autant plus que ces organisations capitalistes comme le groupe Avril donc qui regroupe tous les gros céréaliers qui ont réussi en France avaient commencé depuis quelques décennies à abuser de ce mode d'intervention des pouvoirs publics dans les affaires économiques agricoles au point où vu qu'à chaque moment où le prix des céréales descendait en dessous de ce fameux prix d'intervention l'Europe intervenait systématiquement pour aider au stockage donc en fait ce qui s'est passé c'est que les céréaliers dans les années 80 se sont mis à surproduire systématiquement les céréales parce qu'ils étaient sûrs que certes ça allait faire baisser le prix mais qu'ils ont que cette baisse de prix là serait compensée systématiquement par l'intervention européenne ce qui fait qu'en 1991 par exemple il y a 25 millions de tonnes de céréales produits en trop en Europe et qui sont pris en charge par l'Union Européenne alors c'est assez étrange cette manière de prendre en charge cette surproduction puisque à la fois c'est les céréaliers eux-mêmes qui sont payés pour stocker dans leurs silos les céréales pour attendre avant de les vendre qu'ensuite ils vont bénéficier de la vente de leurs céréales mais qu'en plus c'est pas eux qui vont les vendre c'est les technocrates de Bruxelles qui auront à se faire à se muer en agent de change sur le marché international des céréales pour vendre ce surplus donc ils touchent en fait doublement le pactole et en plus ils n'ont pas à bosser donc forcément qu'à un moment donné dans cette époque où il faut donner le change à cette économie soviétisée qui perd de son poids et affirmer qu'on est enfin rentré dans l'ère du néolibéralisme il y a peut-être des raisons de changer de mode d'intervention pour que ça soit un peu plus discret un peu moins grossier ça peut me faire partir loin ce que je fais un peu dans le bouquin cette politique agricole commune de 62 elle a une histoire une histoire essentiellement française c'est à dire que ces mesures là en fait ont été déjà expérimentées dès 1936 par le gouvernement du front populaire ce magnifique gouvernement du mouvement de gauche en marche qui allait révolutionner la société en fait ce gouvernement du front populaire a mis en place ce qu'on a appelé les offices du blé et de la betterave c'est à dire que alors qu'en 62 la politique agricole commune va mettre en place ce système dont j'ai parlé de régulation par les prix avec les aides aux exportations stockage destruction pour toutes les productions en 36 en fait c'est juste pour les céréaliers et les betteraviers parce que pendant ce temps en fait la majeure partie du monde paysan en fait se laisse leurrer par le pétainisme à venir enfin par l'ambiance fasciste ils sont persuadés qu'en fait que le fascisme ambiant des années 30 en fait va leur permettre d'enfin de sauver la civilisation paysanne contre le monde financier et industriel pendant ce temps là en fait les céréaliers et les betteraviers qui avaient déjà entamé une autre carrière que celle d'adhérer à la civilisation paysanne éternelle donc étaient déjà devenus un peu des capitalistes en herbe ont saisi en fait l'opportunité d'une grosse crise agricole du milieu des années 30 pour pousser le gouvernement populaire à faire un geste qui a été de mettre en place ces rentes de situation pour les céréaliers donc en 62 quand la politique agricole commune se met en place les céréaliers en fait ont déjà bénéficié pendant presque 30 ans de ce système là donc à la fois eux sont devenus un lobby extraordinairement important enfin une force politique extraordinairement important dans l'évolution des politiques agricoles communes et d'autres agriculteurs ont compris l'intérêt de mettre en place ces politiques là et ont été aussi des se sont constitués un mouvement très influent enfin je parlais je parle des légumiers beaucoup des légumiers de Saint-Paul-de-Léon dans mon bouquin de cette fameuse CICA de Saint-Paul qui est donc assez hégémonique sur le marché des légumes aujourd'hui en fait au début des années 60 il y a eu une grosse grève du rail en fait menée par par ces légumiers qui avait très bien compris qui était en train de se négocier une nouvelle politique agricole et qui avait très bien compris de quoi avaient bénéficié les céréaliers avant et savaient très bien qu'ils pouvaient imposer un rapport de force tel que ils seraient les prochains bénéficiaires de la création de la politique agricole commune et c'est ce qu'ils ont largement obtenu on pourrait revenir mais peut-être plus dans la discussion sur la mise en scène qui s'est passée aussi entre 2013 et 2015 avec le mouvement des bonnets rouges en Bretagne mais si on regarde dans les détails c'est aussi une période de crise comme celle des années 60 qui ont qui permettent de masquer en fait ce qui est en train de se passer dans la mutation des politiques agricoles et que notamment en 2015 enfin je reviendrai vite fait sur ce qui s'est passé en 2015 en fait le résultat de cette mobilisation citoyenne en regard de la crise agricole en Bretagne notamment bref du coup je digresse je suis en train de perdre le fil désolé ouais et du coup du coup du coup du coup voilà j'étais sur les raisons de pourquoi cette mutation donc j'étais à expliquer que que c'était plus possible d'assumer les apparences trop grossières d'un interventionnisme administratif dans les affaires agricoles qu'il fallait changer de levier et qu'en plus il s'est trouvé qu'à cette période là donc au début des années 90 il y avait une montée en puissance de la contestation écologique du productivisme en agriculture et que dans le même temps en même temps que monte en puissance cette contestation là les gouvernants eux-mêmes les institutions internationales elles-mêmes avec notamment la conférence de Rio sur le développement durable en 92 sont en train de comprendre que l'écologie n'est pas du tout un grain de sable et une contrainte dans le développement du capitalisme mais si on le prend dans son objet premier qui est juste un projet d'optimisation de gestion comptable des écosystèmes ces institutions ont eu vite fait de se dire qu'il n'y avait pas de raison que ça soit non plus que ça soit pas non plus l'occasion d'optimiser la gestion comptable des profits des entreprises du coup on est dans cette période là où au niveau des institutions internationales qui régulent le commerce mondial on se dit mais peut-être que la question environnementale et sanitaire également et peut-être le nouveau levier par lequel on va pouvoir poursuivre l'administration de l'économie agricole sans que ça apparaisse aussi grossièrement que les décennies précédentes et c'est ce qui va se passer avec la réforme de la PAC mais en fait en 92 la réforme de la PAC elle anticipe quelque chose d'essentiel pour moi qui est la création de l'organisation mondiale du commerce qui va se faire en 94 mais ça fait quand l'OMC se crée en 94 ça fait déjà 7 ans c'est ce qu'on a appelé l'Uruguayrand que les nouvelles règles internationales du commerce mondial sont en train de se négocier et du coup quand la politique agricole commune se réforme en 92 en fait on sait très bien sur quoi ça va aboutir et sur quoi ça va aboutir l'OMC en 94 c'est une rupture assez nette avec l'ancien système de régulation du marché mondial notamment en agriculture c'est à dire qu'on va en fait l'OMC en 94 et dès 92 en fait est en train de créer 4 boîtes pour classifier les différents modes d'intervention publique sur le marché et notamment le marché agricole ces 4 boîtes donc c'est fait pour être didactique c'est des boîtes rouge, orange bleu et verte on comprend très vite que la verte va être la boîte vertueuse et que les 3 autres avec leur couleur un peu douteuse voilà il va peut-être falloir s'en passer en fait dans ces boîtes rouge, orange et bleue que les accords internationaux décident de faire disparaître dans un court délai on a mis les aides aux exportations les aides au stockage les aides à la destruction les quotas laitiers aussi enfin les quotas de manière générale donc tout ce système d'intervention qui permettait de maîtriser les prix on décide de l'abandonner c'est trop grossier on est dans une économie soviétique quasiment il faut faire autrement et du coup on met dans la boîte verte toute une série de mesures qui vont toutes avoir comme point commun d'être légitimées pour on va dire sauver la planète c'est à dire pour gérer les risques sanitaires et environnementaux que fait courir l'agriculture industrielle à la société donc à partir de 92 toutes les aides agricoles vont être légitimées par ces normes environnementales et sanitaires par ces considérations environnementales et sanitaires et que c'est là que c'est dans cette histoire là que moi j'arrive à la confédération paysanne et que je vais voir progressivement la gauche paysanne dans son entier participer à la co-gestion de cette gestion par les normes en étant persuadé de participer à d'être un grain de sable dans l'industrialisation de l'agriculture alors le premier élément le plus connu en fait de cette réforme de la politique agricole commune en 92 c'est forcément les primes ce qu'on a appelé les primes PAC les aides directes aux producteurs aides directes qu'auront mis du temps mais qui vont progressivement être entièrement conditionnés à ces fameuses normes environnementales et sanitaires c'est à dire que pour pouvoir en bénéficier il va falloir se mettre en conformité l'affaire n'est pas anodine puisque depuis 92 et ça n'a pas changé depuis 20 ans la somme que touche chaque producteur en moyenne en France et en Europe de primes PAC c'est l'équivalent de 150% de son revenu alors le chiffre peut paraître étrange mais ça veut dire que les primes PAC correspondent à la fois à l'intégralité du revenu d'un producteur et qui reste l'équivalent de 50% de ce revenu là en prime pour payer les charges donc ça dit un peu le niveau de dépendance je vous rappelle qu'on est dans cette économie libérale on est en train de déréglementer mais ça dit la dépendance absolument totale dans laquelle rentre le producteur vis-à-vis de l'administration et qu'en plus du coup l'administration va utiliser cette dépendance là pour inoculer progressivement des normes sanitaires et mentales qui ont tous toutes comme point commun d'être aussi absurdes les unes que les autres que ça soit des normes d'hygiène des normes de bien-être animal de gestion des effluents de traçabilité c'est à dire qu'on sait très bien pour quiconque a mis les pieds dans le monde agricole qu'aucune de ces normes ne diminue en quoi que ce soit les risques sanitaires et environnementaux par contre on sait une autre chose aussi de manière aussi criante c'est que l'ensemble de ces normes impose des investissements toujours plus importants un endettement toujours plus important et du coup une vulnérabilité toujours plus importante des producteurs l'autre élément important du résultat de cette réforme c'est que forcément avec un revenu garanti pour les producteurs on peut encore plus du point de vue des industriels s'amuser à baisser les prix agricoles puisque les prix sont de moins en moins importants dans la manière de fabriquer le revenu du coup en effet officiellement grâce à ces aides directes on a arrêté de gérer les prix directement comme le faisait l'ancien mécanisme de la PAC mais on n'a pas du tout arrêté de gérer les prix on le gère un peu plus indirectement c'est un peu plus subtil un peu plus aveuglant comme système alors ça c'est l'élément le plus le plus connu de la réforme de la politique agricole à partir de 92 dans lequel on est encore inscrit mais en fait de manière plus générale la politique agricole dans laquelle on est aujourd'hui elle joue sur deux tableaux qui sont d'un côté les aides et de l'autre côté les subventions et j'ai envie de prendre l'exemple de la filière volaille de ce qui se passe depuis quelques années en filière volaille pour expliciter un peu c'est quoi l'efficience de cette gestion par les normes notamment j'ai vécu en partant de la Confédération Paysanne à la fin des années 90 la première grippe aviaire qui est survenue en Europe grippe aviaire qui faisait suite au scandale de la vache folle des OGM donc on est dans une période en fait où le le mouvement citoyen était assez fort pour dénoncer en fait les dégâts de l'agriculture industrielle et qu'à ce moment là ce n'était pas compliqué pour beaucoup de monde d'épingler l'élevage industriel comme responsable de cette épidémie de grippe aviaire mais le problème du résultat de cette mobilisation citoyenne c'est que certes on n'était pas dans une cogestion directe avec les administrations mais en tout cas l'administration s'est servi de cette ambiance là pour mettre en place des nouvelles réglementations qui n'allaient pas du tout s'attaquer à l'élevage industriel responsable de cette épidémie mais par exemple de manière très anecdotique mais très efficiente une des mesures qui est sortie dans cette période de grippe aviaire en 2000 c'est le changement de réglementation sur les normes d'abattage des volailles à la ferme c'est à dire que jusqu'en 2000 en fait tout producteur qui tuait moins de 50 volailles à la ferme en fait avait le droit de le faire sans quasiment aucune norme précise d'abattage il pouvait même le faire dans sa cuisine à partir des années 2000 tous les abattoirs sont obligés d'être agréés et bien entendu la conséquence immédiate de ça c'est l'arrêt de tous les petits producteurs qui vendaient en direct et qui pour que ça ait du sens de vendre en direct vendaient peu de volailles et du coup ils étaient incapables de faire des déplacements inconsidérés dans des abattoirs agréés et encore moins capables de financer eux-mêmes la somme nécessaire pour agréer un abattoir chez eux dernièrement je fais un bond dans le temps d'une dizaine d'années un éleveur de poules pondeuses en vente directe en bio nous racontait avec ma copine comment comment il était pris dans les mailles de l'administration agricole et notamment dans les injonctions de se conformer aux normes sanitaires et environnementales en ce qui concerne le calibrage des oeufs on est sûr de sauver la planète et de sauver la santé des consommateurs avec le calibrage des oeufs du coup cette personne nous racontait que ça faisait 2-3 ans qu'une nouvelle norme de calibrage s'était imposée à lui et qu'il jouait qu'il bricolait avec l'administration pour essayer de passer à travers les mailles du filet mais que ça y est c'était plus possible et que du coup il était en train de faire un investissement une somme tout à fait maudique pour calibrer les oeufs vous attendez à une somme quand même assez négligeable de 60 000 euros pour un petit élevage je vous rappelle et il nous disait qu'en plus cette somme avait été diminuée parce qu'il faisait lui-même les travaux et que s'il avait fait faire ça par entreprise c'était 100 000 euros d'investissement pour garantir la norme concernant la taille des oeufs vendus sur le marché et ce qui est incroyable en fait c'est qu'il n'y a aucune force sociale aujourd'hui capable de venir contester cette surenchère normative alors qu'elle a un impact immédiat sur l'écrémage des producteurs par le bas et toujours sur ce terrain de la gestion par les normes en production de volailles l'union européenne toujours très vertueuse qui défend les consommateurs et la planète etc. et défend aussi la condition animale le bien-être animal a imposé une nouvelle norme en matière d'élevage de poules pondeuses et interdit du coup l'élevage en cage pour 2022 c'est-à-dire qu'à partir de 2022 tous les poules auront obligation d'avoir un accès au plein air magnifique on se dit voilà c'est super enfin des considérations vertueuses prises en compte par les politiques publiques le problème s'affichait clairement dans le journal Ouest France la semaine dernière par la voix du directeur de ce fameux groupe Avril première multinationale française agro-industriel qui racontait donc c'était par la voix de son directeur qui racontait tranquillement que grâce à cette mise aux normes 25% des éleveurs allaient devoir disparaître d'ici 2022 et forcément sous-entendu pour lui des économies d'échelle absolument incroyables dans notamment la collecte des oeufs etc. et que du coup on continue c'est-à-dire toujours personne pour s'offusquer de cette situation que certes voilà c'est au nom d'arguments assez vertueux mais que derrière en fait c'est toujours les plus petits producteurs qui se font éliminer par ce jeu d'investissement et d'endettement qui sont incapables de suivre et le comble dans cette histoire-là c'est que l'État étant toujours l'administration interventionniste on sait très bien que les survivants de cet écrémage vont être les bénéficiaires de subventions à la mise aux normes et du coup pouvoir s'enrichir encore plus du fait de cet écrémage alors du coup j'ai envie de m'arrêter quand même de revenir sur l'exemple que j'ai abordé tout à l'heure sur la mise aux normes environnementales dans les années 90 qui s'est notamment appliquée aux cochonniers pour essayer de regarder que sont devenus ces éleveurs de cochons en Bretagne depuis sous ce régime de la gestion par les normes je vous rappelle qu'à l'époque ces gens là menés par la FNSEA considéraient tous les militants écologistes comme des ayatollahs verts qui les empêchaient de mener à bien leur logique de profit j'ai déjà commencé à expliquer que en fait la réalité était tout autre et qu'ils étaient les seuls bénéficiaires de cette gestion par les normes le comble est un peu arrivé en 2013 en pleine enfin 2013 2014 2015 donc cette grosse crise dans la production de cochons industriels donc où les prix sont restés extrêmement bas pendant des mois voire des années donc acculé beaucoup enfin quelques éleveurs à la faillite en tout cas mis a priori comme ça en apparence en danger beaucoup d'élevage forcément à nouveau l'état français n'allait pas laisser la situation en l'état donc en 2015 Stéphane Lefond ministre de l'agriculture du coup a annoncé une enveloppe de 5 milliards d'euros consacrée à la modernisation des exploitations en Bretagne donc ça a été inscrit au contrat de plan Etat-région et qu'est-ce qu'il y a derrière ce plan de modernisation de l'agriculture qui va sauver les élevages de cochons de la faillite c'est un plan de construction c'est ce qu'on appelle le plan de méthanisation des élevages en Bretagne c'est-à-dire que sous couvert à nouveau du développement de les énergies renouvelables donc sous couvert de normes écologiques à nouveau renforcées on va financer à hauteur de 5 milliards l'ensemble de l'élevage hors sol cochonnier breton pour qu'il devienne une alternative au nucléaire en France on est en train de prendre modèle en fait sur le modèle allemand c'est-à-dire que ça fait déjà des lustres enfin des années des décennies même qu'en Allemagne les éleveurs hors sol sont devenus les principaux producteurs d'énergie renouvelable en Allemagne et du coup principaux lobbies antinucléaires en Allemagne on a du mal à l'imaginer vu de Bretagne que les éleveurs de cochons puissent industriels puissent se transformer comme ça en militants antinucléaires mais qui sait vu l'histoire de l'Allemagne c'est pas impossible que dans 10 ans alors que leur revenu sera entièrement assuré par la production d'électricité et d'énergie pourquoi pas les voir se transformer en militants antinucléaires en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas nouveau c'est que c'est pas nouveau cette manière dont l'administration de l'alimentation de masse a d'inciter les producteurs à arrêter de croire qu'ils vont pouvoir gagner leur vie en vendant des denrées alimentaires et à chercher leurs revenus ailleurs pendant tous les années 70, 70, 80 beaucoup avaient déjà compris que en années faste vu que c'était je vous rappelle on était dans un système de gestion par les crises donc il y avait des années faste il y avait des années moins faste déjà à cette époque là dans les années faste les éleveurs avaient compris que pour défiscaliser leurs bénéfices il était intéressant d'investir dans l'immobilier et d'autant plus qu'en années moins faste l'immobilier sous forme de loyer apportait le revenu d'appoint qui leur permettait de continuer à être éleveurs et à ne pas être assassinés par les prix bas en cas de surproduction petit à petit en fait ce marché parallèle qui assure le revenu des agriculteurs industriels s'est diversifié donc on va vers la méthanisation mais ça fait déjà des années que les producteurs industriels avaient appris à toucher des subventions de l'état pour mettre des panneaux solaires sur leur hangar et étaient devenus en Bretagne par exemple les principaux producteurs d'énergie à partir du solaire les éoliennes également sont une source de revenu non négligeable pour ceux qui ont la chance d'être faire partie du plan éolien breton donc le bilan de cette histoire là en fait de gestion par les normes de l'élevage industriel c'est que en Bretagne par exemple il n'y a quasiment plus d'élevage de moins de 400 truies en cochon il en reste encore quelques-uns notamment en bio et en vente directe mais ils ont quasiment tous disparu et du coup il ne reste plus que d'énormes usines à cochon et que tout ça s'est fait depuis alors que je situe la fin des luttes écologistes en Bretagne en 98 du coup ça fait bientôt 20 ans qu'il n'y a plus eu aucun mouvement conséquent alors que l'écrémage a continué de manière encore plus ostentatoire et pour comprendre en fait cette cette disparition en fait de la conflictualité à cet endroit là en fait j'ai envie de revenir à un moment pour moi crucial qui est toujours la fin des années 90 avec les OGM et la manière dont la gauche paysanne s'est laissée embarquer dans les illusions de l'intervention de l'administration pour régler le problème agricole et notamment la manière dont à défaut d'être capable d'assumer de vouloir en finir définitivement avec les OGM elle s'est mise à pactiser avec l'administration européenne et à négocier ce qu'on a appelé la double filière filière OGM et non OGM capable d'être mise en place grâce à un dispositif de traçabilité qui permettrait de définir si un aliment contient ou pas des OGM et que pour moi ça a été un moment crucial c'est aussi le moment où j'ai démissionné de la confédération paysanne parce que j'en pouvais plus c'est un moment crucial parce que c'est le moment où la gauche paysanne participe activement à se faire berner elle-même par les illusions d'une intervention d'état capable d'enrayer l'industrialisation de l'agriculture c'est-à-dire que la traçabilité d'un seul coup est devenue le graal l'arme décisive pour en finir avec l'agriculture industrielle alors même et là je vous invite à lire le bouquin de Xavier Noulian Le ménage des champs qui est disponible ici qui revient justement sur toute cette histoire de l'administration la prise en charge des agriculteurs par l'administration et notamment l'histoire de cette traçabilité qui a été vécue du coup à la fin des années 90 début 2000 comme l'arme citoyenne pour enrayer l'agriculture industrielle alors que si on regarde l'histoire de la traçabilité qui démarre dès le début du 20ème siècle elle est l'arme des industriels une arme publicitaire pour accroître leur part de marché et qu'on l'a bien vu ces derniers temps avec l'imposition par les normes européennes et l'administration française et le lobby industriel français par l'imposition du puissage électronique des brebis comme dernier avatar des dispositifs de traçabilité cette mesure-là de traçabilité n'a pas du tout été imposée par des bureaucrates scrupuleux soucieux de la qualité des produits elle a été imposée par la FNO elle-même la Fédération Nationale Lovine donc la section FNSEA pour les éleveurs d'agneaux les éleveurs de brebis qui vendent de la viande d'agneaux et dans l'idée que grâce à cette pseudo-label de qualité que représente la puce électronique à l'oreille des brebis de pouvoir gagner des parts de marché à l'exportation et que cette adhésion à l'illusion de la traçabilité à l'illusion de l'intervention publique pour résoudre le problème de l'industrialisation agricole pour moi elle est cruciale elle peut paraître anecdotique mais elle est vraiment le basculement pour moi elle a été le moment de basculement d'une contestation issue de la gauche paysanne clairement engagée contre les politiques d'état et les politiques d'industrialisation de l'agriculture qui était héritière des paysans travailleurs des années 70 vers un syndicat radicalisme cogestionnaire qui a accepté de rentrer dans les instances de l'état à l'image de l'éloge que faisait Pierre Mitoun hier de la confédération paysanne moi je n'en fais pas du tout cette éloge pour moi c'est le moment de rupture en fait c'est le moment où on a perdu cette capacité à venir enrayer la machinerie dont on est l'objet j'ai envie pour finir en fait d'actualiser encore un peu plus mon propos pour prendre la mesure de comment fonctionne ce duo d'outils enfin de leviers dans cette politique de gestion par les normes que sont la réglementation et les subventions tout récemment du coup l'état français vient d'imposer aux restaurations collectives de s'alimenter en produits bio pour 20% de leurs achats et que là encore une fois on se dit voilà c'est extraordinaire c'est au nom du développement d'une agriculture moins industrielle que ces mesures là sont prises le problème c'est que quand on regarde l'autre élément de ces politiques agricoles communes qui sont les subventions c'est que dans le même temps qu'on pond cette mesure contraignante on vient de sortir une mesure une subvention dont on a été l'objet récemment par un commercial qui est venu sur notre ferme maraîchère nous proposer d'acheter un robot désherbeur-ramasseur capable d'une autonomie de 24 heures et capable de désherber et de ramasser 6 hectares à peu près enfin c'est des robots prévus pour ramasser 6 enfin désherber 6 hectares de légumes et que la chose extraordinaire qui me disait quand j'étais en train de lui expliquer quand même qu'il venait là me faire la publicité de l'éradication des paysans et que vu que sur notre ferme je suis plutôt je suis pas officiellement installé mais que je suis un peu second quoi sous un drôle de statut j'essayais de lui expliquer que en fait ce qu'il proposait c'était que moi j'arrête de bosser sur la ferme que j'étais la personne en trop que le robot devait me remplacer bon il me disait que j'étais de mauvaise foi je comprenais pas sa démarche et du coup pour essayer de me convaincre il dit non mais vous vous rendez compte c'est une aubaine incroyable cet investissement de 50 000 euros l'état met en regard une subvention de 35 000 euros et là je lui dis bon dia ils en sont rendus là c'est à dire que aujourd'hui mais j'avais déjà senti depuis un moment que à peu près tous les investissements qu'on peut faire en agriculture aujourd'hui dès l'instant où elles ont à voir avec des normes environnementales et sanitaires on est à peu près sûr qu'on peut bénéficier de subventions et que là c'est le cas et je me dis que c'est incroyable enfin forcément connaissant l'administration agricole connaissant la co-gestion agricole ayant vécu de près en agriculture je suis persuadé que l'endroit où cette subvention a été adoptée il y avait forcément l'ensemble des parties co-gérantes de l'agriculture et donc des membres de la gauche paysanne bon j'ai pas fait l'enquête plus précisément mais je suis sûr je suis à peu près sûr de ça et ce qui est incroyable c'est que pendant qu'on pond des mesures de la sorte on est en train de se scandaliser à grand renfort médiatique de la ferme de la ferme des mille vaches c'est à dire qu'il est très facile aujourd'hui de se scandaliser d'un cas extrême de mobiliser tout le monde sur ce terrain là il y a presque 100% de chances de gagner bon là c'était même pas le cas enfin il a à demi gagné le combat mais par contre à côté se développe à bas bruit l'industrialisation de l'agriculture au nom de l'écologie et qu'il n'y a plus aucune force sociale pour le contester donc j'ai un peu aussi écrit le bouquin sur cet angle d'attaque en me disant voilà moi je suis héritier en fait de cette soif de conflit de cette nécessité de rentrer en conflit avec les institutions qui nous gouvernent et que j'ai malheureusement depuis des années déchanté nous voyons plus personne capable de voir une autre perspective que celle de la co-gestion comme moyen de changer notre société voilà peut-être je vais pas aller beaucoup plus loin que que ce que que cette présentation là pour laisser la place à la discussion ce que j'avais envie juste en conclusion de de dire de revenir revenir en fait pour moi sur mon bouquin est essentiellement centré quand même sur cette notion de fiction libérale qui est pour moi vraiment l'écran de fumée aujourd'hui qui empêche de regarder de près la manière dont on est l'objet d'une administration hégémonique aujourd'hui et réinsister moi j'ai vraiment le sentiment qu'il faut réinsister en permanence sur le fait qu'on n'est pas du tout dans une phase de désengagement des administrations et que pour moi c'est important parce que c'est dire aussi qu'on a encore prise sur nos vies c'est qu'on n'est pas face à des multinationales imperceptibles intouchables qui gouvernent nos vies on est face à des administrations très concrètes qui ont pignon sur rue assez facilement même si j'en conviens que le parlement et la commission européenne sont assez difficiles d'accès mais c'est quand même des lieux de pouvoir très concrets très précis et que et que voilà je ne désarme pas sur l'idée qu'il soit encore possible d'engager des conflits à cet endroit là mais pour ça j'ai l'impression qu'il faut avoir peut-être pris du recul sur la manière dont en tant qu'agriculteur on est l'objet de toutes ces institutions voilà merci d'avoir écouté on a compris cette vague de désillusions par laquelle tu es passée je me permets de titoyer aujourd'hui est-ce que tu vois une manière de se concilier avec des outils tels que la politique agricole commune on a actuellement cette concertation qui est en cours sur la politique agricole commune un questionnaire qui est en ligne pour interroger les acteurs qui souhaitent participer sur comment faire évoluer cette politique enfin on revient à la fin de la discussion avec Pierre Bitoun hier sur qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'endroit de ces institutions est-ce qu'on peut espérer les réformer de l'intérieur ou est-ce qu'il vaut mieux soit les ignorer ce qui peut pas être mon cas parce qu'en fait eux m'ignorent pas donc je le constate au jour le jour donc j'ai surtout pas envie de les ignorer maintenant c'est comment on se confronte à elles est-ce qu'on rentre à l'intérieur moi j'y crois pas enfin j'ai vécu j'ai que 5 ans à la Confédération Paysanne je suis vite parti quand même mais en tant que salarié ça a été un apprentissage très accéléré quand même du jeu de comment se construisent ces politiques institutionnelles et comment le syndicalisme la partie civile enfin les parties civiles peuvent y contribuer et franchement les marges de manœuvre elles sont elles sont pour moi elles n'existent pas enfin je peux même vous dire quasiment ça va être quoi la politique agricole commune à partir de 2020 en fait ça va être une copie conforme en fait du système américain c'est à dire qu'on va continuer ce que j'appelle moi le système de gestion par les normes qui est aussi un système de gestion par les risques en fait on va continuer mais jusqu'à présent en fait on prenait en compte les risques environnementaux et sanitaires en fait c'est au nom de ces normes là qu'on était en train d'agir en fait ils ont bien compris aujourd'hui qu'ils ont libéralisé enfin pardon j'oublie ce terme là mais qu'en tout cas ils ont laissé les prix se fixer par le libre jeu du marché en fait ça met quand même du monde à mal malgré tout malgré les subventions liées aux normes environnementales et sanitaires donc en fait ils sont en train de rentrer dans un processus de gestion par les risques financiers c'est à dire que c'est tout un système d'assurance risque auquel vont devoir contribuer les producteurs c'est déjà le cas depuis 2015 à titre expérimental pour tous les les producteurs d'herbes en France et en Europe depuis non depuis 2016 depuis le 1er janvier 2016 il est possible de contractualiser une assurance production c'est à dire que grâce à à l'intervention d'herbus et du crédit agricole ce duo de choc en fait a réussi à cartographier l'ensemble des parcelles françaises à estimer un niveau de productivité herbagé de chaque parcelle en France d'en faire du coup depuis 10 ans un rendement moyen et du coup quand on va prendre cette assurance du coup on sera payé on sera remboursé en fonction de la perte de rendement lié à des conditions météo à des catastrophes climatiques etc donc c'est le système et c'est un système incroyable c'est à nouveau c'est les nouvelles prime PAC c'est à dire que quand un agriculteur met aujourd'hui 1 euro dans ce contrat d'assurance l'Europe met 1 euro en plus les américains ont déjà ce système là hyper développé développé non plus seulement pour les risques climatiques mais aussi pour les risques du marché c'est à dire que on peut jouer en fait à spéculer sur l'économie agricole aujourd'hui en prenant une assurance et on peut même gagner des sous si le prix baisse en fonction du contrat d'assurance que tu prends c'est un système que j'ai essayé de comprendre très complexe aux Etats-Unis mais en tout cas qui n'est pas du tout un désengagement de l'Etat et je vois aucune raison aujourd'hui pour que la politique agricole commune aille dans un autre sens alors on pourrait dire voilà s'il y a une mobilisation citoyenne conséquente c'est juste que cette institution pour moi est absolument irréformable elle est à détruire je ne vois pas enfin c'est une institution qui est faite pour gérer des masses des masses de paysans notamment de producteurs et je ne vois aucune marge de manœuvre on pourrait dire voilà ça pourrait être moins pire ce qui fait qu'on se libérerait un peu de l'injonction de l'emprise et que du coup on retrouverait un peu de liberté mais pour moi c'est ailleurs qu'à cet endroit là que ça se joue en effet pour moi s'il y a un rapport de force à imposer il n'est pas à discuter avec eux il est à essayer de bloquer le fonctionnement normal de ces administrations c'est ce qu'on a essayé de faire très modestement mais bien trop modestement avec l'opposition au puissage des brebis c'est à dire d'occuper les administrations les empêcher de fonctionner normalement mais on est tellement peu aujourd'hui que ça reste du niveau symbolique mais en même temps je sais par expérience connaissant à la fois ayant vécu ça dans les années 90 avec la confédération paysanne et connaissant un peu cette histoire de la gauche paysanne des paysans travailleurs que ce type de rapport de force ce type d'occupation des lieux de pouvoir oui en effet ce ne sera jamais pour transformer les politiques agricoles communes mais en tout cas on peut supprimer certains de leurs effets dans ce type de rapport de force merci pour ton intervention après les détails de ce tableau est-ce que tu envisages des leviers pour essayer d'enrayer ce système là est-ce qu'il y a des possibilités effectivement de réduire cet impact politique tout en étant citoyen ou agriculteur où est-ce qu'il n'y a rien à faire et attendre que tout s'écroule et qu'on recommence tout à zéro j'ai pris le temps d'écrire ce livre dans l'idée qu'il n'y avait pas rien à faire en fait que j'avais non pas 2-3 idées de perspectives précises mais en tout cas envie de faire réfléchir sur comment on peut fabriquer des perspectives ensemble moi c'est sûr je suis extrêmement critique sur l'histoire depuis 20 ans de la gauche paysanne donc quelque part je me sens un peu orphelin de cet héritage politique et que je dois dire que j'ai qu'une envie aujourd'hui c'est de réimaginer construire un syndicat mais qui fasse rupture avec tous les travers de cette histoire politique de la gauche paysanne depuis 20 ans qu'on reprenne clairement acte des antagonismes de classes qui existent dans le monde paysan qu'on remette sur la table notre condition d'exploiter notre condition de vie misérable et que pour moi ça en fait ça fait 20 ans qu'on vit au rythme de l'écologisme qui a mis comme question centrale de la condition paysanne son travail de soin de la terre de prendre soin des animaux tout ça et en fait on a complètement oublié de prendre soin de nous même et notamment le terme paysan c'est pour ça que dans mon bouquin j'essaye de m'en tenir à distance en disant le paysan impossible qui est le titre c'est à la fois qu'on est tous attirés par ce mythe paysan cette manière de vivre au contact de la nature et qu'on a envie de pouvoir réutiliser ce terme là mais aujourd'hui c'est un terme qui ment qui ment sur notre réalité et moi je le vois on livre des amaps avec nos légumes et je vois bien que les gens ont besoin qu'on leur raconte du rêve et que du coup on n'arrive même plus parce que derrière ces termes là on vend tellement du rêve qu'on n'arrive plus à parler de nos réalités concrètes c'est que moi en tant que maraîcher ma réalité c'est certes que j'arrive encore à prendre du plaisir à être fier de ce qu'on fait mais je suis surexploité on bosse tous comme des ânes je pense que si on avait envie de rentrer dans des logiques comptables comme partout et qu'on ramenait notre rémunération à un temps de travail en fait moi je pense qu'on est payé 2 à 3 euros de l'heure c'est-à-dire que et malgré ça en fait les gens sont fiers d'acheter des légumes bio et le paysan bio il est fier de donc c'est comme si le mineur de 1990 était fier d'être exploité et que le consommateur qui achète son charbon est fier de se chauffer avec du charbon d'un mineur surexploité il faut sortir de ce mensonge de la condition agricole aujourd'hui je pense que le monde de la bio est un monde d'auto-exploitation encore plus avancé peut-être plus pernicieux en tout cas que dans l'agriculture industrielle où les gens savent beaucoup plus clairement de qui de quoi ils sont l'objet du crédit agricole là nous on met en place des complicités avec des consommateurs par les amaps la vente à la ferme etc et du coup on n'a plus d'ennemis en fait on n'a plus d'ennemis en face de nous on est persuadé d'avancer dans la bonne direction mais en même temps en fait on est toujours moins bien traités quoi en fait et moi du coup voilà j'ai envie de remettre sur le devant de la scène cette question de nos conditions de vie et c'est vrai que j'ai pas envie de rentrer en guerre contre les consommateurs qui achètent en vente directe enfin c'est pas même si on pourrait dire c'est les premiers exploiteurs en fait de notre travail mais c'est surtout justement envie de revenir remettre en avant les mécanismes d'administration de l'agriculture pour dire ben voilà il y a encore des cibles en fait il y a encore des cibles si on se met un peu ensemble si on arrive à se mettre d'accord sur une lecture commune de ce système d'exploitation ben c'est possible qu'on ait aussi envie d'aller en commun essayer d'enrayer ces mécanismes quoi et moi je désarme pas je pense que et en effet je pense que c'est d'une forme syndicale héritée d'un syndicalisme révolutionnaire je pense qui pour moi est ajusté à la situation aujourd'hui quoi en fait et que ça empêchera pas c'est pas parce que ce syndicalisme là est d'abord du coup un syndicalisme de travailleurs de gens exploités ça empêchera pas du tout des liens avec justement ceux qui achètent nos produits et qui se rendent compte de nos conditions de vie quoi en fait mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut sortir de l'illusion que juste consommer bio et produire bio ça change la face du monde quoi en fait on a beau faire du bio on est l'objet de cette société de la même manière quoi oui je suis syndicaliste depuis 1964 j'étais président de CDJA en 67 et j'ai créé j'ai participé à créer Paysans Travailleurs en 70 ensuite la confédération paysanne et déjà dans ces années là donc dans la Drôme et beaucoup de départements on a lutté contre l'agriculture industrielle parce que moi-même en 73 comme j'avais une petite ferme j'avais fait des analyses de terre et de fumier et tout comme j'avais des poulaillers semi-industriels quoi j'avais suffisamment de fumier et j'ai fait analyser les terres le fumier de volaille et le fumier de brebis et j'avais fait un article sur le journal parce que j'avais le droit à l'époque parce qu'on était dans la mouvance on dominait le syndicalisme dans la Drôme la mouvance paysans-travailleurs et j'avais fait un article sur l'agriculteur drômeuse en disant paysans qui avaient suffisamment de fumier ne mettaient plus d'engrais chimiques et j'ai été appelé par Ruffin le directeur de la de la chandriculture de la DDA avec de Bretteville le président de la chandriculture et son directeur qui m'ont dit mais Michel il ne faut plus que tu mettes des articles comme ça quoi en 70 on mettait de l'engrais alors qu'on n'en avait pas besoin déjà vous voyez bon je veux dire que mon parcours syndical j'ai été 5 fois inculpé pour des actions syndicales et 2 gardes à vue et je veux dire c'est pour ça que donc mon exploitation est à 10 km d'ici et en 81 j'ai repris une exploitation qui faisait déjà de la vente directe et aujourd'hui c'est mon fils qui a repris qu'à 52 ans bon il est 75 ans mais je suis quand même pas complètement gâteux comme vous voyez et donc il a actuellement avec 10 hectares de fruits et légumes vente directe comme ici ça fait vivre 4 personnes et dans le rayon ici de 30 km vous avez ici les volontaires vous avez court-circuit à Chaboy vous avez à Vaudnavé il y a énormément de ventes à la ferme mais il faut dire qu'on ne sait pas pourquoi Dromardèche il y a énormément de ventes en direct et on ne se fait pas concurrence du tout d'ailleurs moi j'encourage Rémi qui est là je l'ai soutenu à fond pour qu'il s'installe même que la concurrence ne nous fait pas peur parce qu'il n'y en a pas parce que quand j'étais en activité il y a 15 ans on me retraite je ne voyais que des vieux qui venaient à la vente à la ferme et je disais quand ces vieux vont être mort ils n'auraient plus de clients mais non aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit des jeunes couples avec leurs enfants parce que la mentalité le paysan a évolué depuis quelques années grâce aux consommateurs on a arraché des OGM en 2002 jamais on n'aurait pensé qu'aujourd'hui 90% de la population soit opposée aux OGM donc je suis optimiste de nature mais il faut dire qu'aujourd'hui tout ce que vous avez raconté tout à l'heure sur la PAC et tout moi ça ne m'intéresse pas je n'ai jamais touché un centime de prime PAC je n'en ai pas besoin d'ailleurs dans mon système avec 10 hectares 2 hectares de pommiers 2 hectares de pêcher asperges et compagnie on aurait droit y parer à 1000 euros à peu près alors vous voyez on n'en a pas besoin de tout ce système et on vit super bien sans demander aucune aide et on n'a aucun emmerdement parce que comme vous disiez tout à l'heure dès qu'on demande une subvention on vient vous contrôler et on vient vous la faire redonner et aujourd'hui moi je suis très optimiste avec ce qui se passe comme vous avez dit tout à l'heure vous êtes maraîcher mais vous avez une bonne analyse globale comme vous avez travaillé à la conf et tout et vous pouvez critiquer la conf c'est vrai vous avez raison sur des quoi je suis d'accord mais malgré tout ne pas rentrer dans la congestion ça veut dire quoi ne plus être invité à la DDA ne plus être invité à la CDOA ne plus invité à la SAFER et tout je vois la conf de la Drôme mon fils participe à la SAFER à la CDOA et tout et je veux dire on empêche certaines choses de se faire parce que dans ces années 70 jusqu'à 90 on a contrôlé toutes les transactions de terre et on avait des commissions de structure dans toutes les communes et on réunissait une centaine de responsables de structure toutes les années et on avait des aides de la DASEA à l'époque c'était une association pour l'élimination de la paysannerie parce que si aujourd'hui on a passé moi quand je me suis installé on était 4 millions de paysans aujourd'hui on est 400 000 mais c'était programmé mais programmé qu'en 1958 De Gaulle est arrivé au pouvoir il a dit à Pisani son ministre de l'agriculture il y a 3 millions 4 millions de paysans tu me dégâts tout ça on était neuf de famille nous mon père a fabriqué un paysan il a fourni 8 enfants à l'industrie et De Gaulle a dit à Pisani il a dit on a besoin de ça on était dans les 30 glorieuses il faut absolument que toute cette main d'oeuvre qui s'embête dans les campagnes on en a besoin pour les services pour faire policier pour faire facteur etc etc vous voyez c'était bien programmé c'était pas un hasard tout ce qui s'est passé tout ce qu'on a subi c'est bien programmé et j'étais à l'Assemblée générale d'un conflit l'autre jour et aux jeunes j'aurais dit n'écoutez pas ce qui vient du ministère vous gobez tout et faites attention parce que même tu as parlé moi j'étais producteur de poulettes voilà j'ai bien connu ça et les normes que vous avez parlé moi je vendais des oeufs entre 16 et 17 ans j'allais au marché à Valence une semaine sur deux parce que je travaillais à l'usine en même temps mon père avait une petite ferme et un beau jour on n'a plus voulu mes oeufs parce qu'ils n'étaient pas calibrés comme vous avez dit tout à l'heure et on a éliminé comme ça avec les normes on a éliminé tous les petits paysans bon j'ai bien essayé d'acheter un pied à coulisses pour mes poules mais bon ça ne marchait pas pour les oeufs bon je plaisante un peu en même temps parce que j'ai beaucoup d'humour et toute cette évolution qu'on a vue elle était programmée et aujourd'hui c'est toujours pareil et ce que vous avez vécu à la conf 4 ou 5 ans vous êtes resté et que vous êtes redevenu maraîcher ou devenu parce qu'aujourd'hui mon rôle moi de vieux paysans à 75 ans c'est d'installer au maximum en 3-4 ans j'ai soutenu une quarantaine d'installations hors cadre familial parce que comme je dis pourtant je suis fils de paysans mais les fils de paysans moi je les aime pas parce qu'ils courent après les primes les gros tracteurs et voir si son voisin va mourir pour lui piquer ses terres et l'autre jour j'étais à une réunion en plus de Fillon pas de Fillon il y avait le maire de Chambéry on m'avait demandé de venir foutre le fourbé là au milieu et je lui ai dit mais les primes PAC pourquoi on les bloquerait pas à 50 ou 60 hectares quand vous pensez qu'il y a des gens dans le bassin parisien avec 500 hectares combien on touche de primes PAC aujourd'hui 200 ou 300 euros il y a des personnes en France qui touchent un million d'euros de primes PAC que c'est vous citoyen qui payez et pour faire quoi ils les mettent dans des paradis fiscaux non mais vous voyez le système et qu'on n'est pas capable et la gauche qui est arrivée au point n'était pas capable de bloquer ces primes PAC à 40 hectares parce que c'est vrai que si vous produisez 40 quintaux en faisant faire le travail il ne vous reste rien mais on pourrait soutenir et si on bloquait le niveau le gars de Chambéry Filloniste il me dit mais si on bloque c'est les pays de l'Est qui vont en profiter le plus vous voyez les conneries qui sortent bon mais c'est tout moi je voulais je voulais dire que vous gardez le moral parce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe en Dromardex et puis d'autres départements parce qu'à Montméran ma commune à côté sur 24 paysans qui restent il y en a 16 qui sont en agriculture biologique mais attention l'agriculture biologique n'est pas synonyme d'écologie je vous m'explique pour remplacer l'ammonite l'azote qu'on veut sur les serreurs à 120 unités il faut 4000 litres de vinasse de betterave pour remplacer ça et ces 4000 litres de vinasse de betterave qui sont dosés à 3% elles viennent d'Italie ou elles viennent du nord de la France et c'est livré à flux tendu et moi mes voisins des fois ils reçoivent les camions et ils mettent malgré tout avec des citernes qui font 10 000 litres il a tombé à côté de chez moi il avait tombé 20 mm dans la nuit et il a été obligé vous voyez que l'agriculture biologique est comme vous disiez tout à l'heure d'ailleurs il y a technique bio qui se passe tous les deux ans au Valentin il faut aller voir le machinisme comme il s'est adapté à l'agriculture biologique ce qui est incroyable par exemple nous on a les maraîchers nantais dans la banlieue de Nantes qui fabriquent de la mâche à perte de vue sous tunnel industriel aujourd'hui c'est sur le marché de masse traditionnel classique grâce à ces subventions et à l'invention de ces robots désherbeurs tous les maraîchers nantais vont pouvoir faire de la mâche bio et forcément ça va alimenter le nouveau marché exponentiel du bio notamment de la restauration collective mais on voit bien à qui ça profite en fait on est en train de perdre la main complètement là dessus quand vous dites que le paysan travaille à 3 euros de l'heure c'est vrai et faux le paysan c'est un choix qui fait malgré tout c'est pas une vocation c'est pas un curé c'est pas une vocation c'est un boulot on choisit parce que dans les 40 installations que j'ai soutenues hors cas de famille c'est des gens qui ont pété le boulot ailleurs qui ont 40 ans ou 50 ans il y en a un de 56 ans qui vient de s'atteler à côté de chez moi c'est qu'on fait un choix et quand un paysan me dit le paysan classique il me dit je travaille 15 heures par jour viens tailler parce que j'ai taillé moi j'aime bien travailler à la main viens tailler ou faire du maraîchage en 15 heures tu peux pas tu pourras pas faire plus de 6 ou 7 heures surtout l'hiver il n'y a pas 15 heures de jour mais c'est une présence c'est une exploitation mais bon vous trouvez le paysan il est en train de téléphoner de son tracteur à son copain il est arrêté au bout de l'arrêt je veux dire c'est un choix mais bon c'est vrai qu'on n'est pas rémunéré quand vous avez des cerfs comme ici ou chez moi ou que vous avez des animaux à traire et tout c'est vrai qu'il faut une présence de 15 heures par jour et le dimanche si vous voulez partir un peu au week-end il faut vous faire remplacer c'est vrai mais que le paysan qui dit je travaille 15 heures par jour il n'a qu'à aller à la mine à 15 heures il ne tiendra pas il va miner pendant 15 heures par jour non c'est pour ça que ce sont des menteurs et puis en plus les paysans qui ont une centaine d'hectares ici je leur dis vous êtes des gros feignants 100 hectares avec les tracteurs qu'ils ont aujourd'hui il faut 5 heures l'hectare pour travailler 1 hectare moisson comprise la moisson le labo le dé le dé passer les disques il faut 5 heures par hectare ça fait que s'il a 100 hectares il va travailler avec la mécanisation qui est revenue 500 heures par an et je leur dis après ça vous dites que tu travailles 15 heures par an non les ouvriers travaillent 10 à 100 heures voilà ce que je voulais dire non moi je veux vous remonter le moral parce que moi ma vie est finie mais j'encourage tous les jeunes battez vous réinstallez et battez vous là où vous êtes comme vous pouvez c'est vrai que vous mettez le doigt sur aussi quelque chose moi qui m'importe beaucoup c'est la disparité des situations entre agriculteurs en fait entre cette personne qui est 100 hectares de céréales qui va bosser 500 heures et des maraîchers ou des éleveurs qui font du lait ou de la viande ou du fromage enfin c'est qu'aussi ces politiques agricoles en fait ont ça de pernicieux avant 92 en fait c'était des gestions de masse de marché quoi en fait depuis c'est des gestions individuelles de producteurs personne touche la même chose en fait et vu que ça s'est en plus démultiplié que c'est plus seulement les aides directes à l'hectare qui font le revenu du producteur mais c'est aussi des aides aux investissements des mesures agro-environnementales enfin il y a une palanquée de subventions qui viennent par des endroits différents ce qui fait que c'est d'extérieur une ferme comme ça quand on la regarde on est incapable de dire à quel point elle dépend des subventions ou pas en fait et du coup il n'y a plus cette perception évidente de conditions communes et pourtant cette perception d'une condition commune c'est la base même d'élan de solidarité quoi en fait et de se sentir pris ensemble dans des histoires et je pense qu'on a besoin aussi comme tu disais de sortir des mensonges parce qu'en effet on ment beaucoup à parler de enfin la figure du paysan éternel victime en effet elle est très facile en fait à généraliser et derrière enfin c'est exactement ce qui s'est passé avec le mouvement des bonnets rouges en 2015 mais ça s'est passé x fois dans l'histoire de l'agriculture depuis 60 ans d'afficher comme ça l'unité du monde paysan comme étant toujours une victime du système alors qu'à l'intérieur il y a des antagonismes énormes qu'on appelait antagonisme de classe il y a encore 20 ans qu'aujourd'hui on a pu nommer comme ça mais pourtant c'est le cas et que notamment l'accès aux primes en effet fait partie de cette fabrication des antagonismes mais je pense qu'on a besoin de clarifier énormément les choses entre nous mais vu le nombre d'agriculteurs qu'il y a on va dire enfin d'agriculteurs ou de gens qui travaillent autour de de l'agriculture vraiment proche du terrain 2% c'est à dire qu'aujourd'hui ok le consommateur est militant mais est-ce que l'éloignement qu'il a en fait de la terre du terrain puisque comme il y a plus grand monde qui travaille directement le terrain au bout d'un moment on connait plus le consommateur même en étant militant on ne connait plus tous ses problèmes et je me dis dans tout ce que tu as évoqué en fait qui est au courant de ces problèmes à part les 100 qu'on est sous le chapiteau et qui a déjà les clés pour les comprendre ces problèmes parce que là je suppose que si on est là on a tous plus ou moins quelques notions de ce que c'est la PAC ce que c'est le bio ce que c'est les normes ce que c'est ci ce que c'est ça on a tous un lien on va dire avec l'agriculture mais parmi ces consommateurs qui n'ont pas de lien qui est au courant et qui peut comprendre ces problèmes et du coup qui tu peux amener qui on peut amener avec nous pour pour faire bouger les choses parce que c'est vraiment complexe par quel bout il faut l'attraper il y a peut-être moins de gouffre si on prend les choses non pas par le biais de comment on fait de l'agriculture comment on fait pousser des légumes et on élève des bêtes mais si on prend notre condition sociale en fait et que peut-être il n'y a pas un gouffre aussi énorme entre le mec qui produit et celui qui achète en fait ou il y en a mais c'est là où il y a peut-être à éclairer un peu les rapports sociaux en fait l'antagonisme social qu'il peut y avoir entre les et comment on est dominé exploité il y a besoin d'éclairer en effet parce que moi on sort de ce mouvement des bonnets rouges je ne sais pas si d'ici vous avez beaucoup entendu parler de ça mais ça a été un moment de cécité incroyable du monde du syndicalisme ouvrier par exemple qui s'est d'un coup allié avec ce monde du paysan éternel victime en fait qui regroupait autant les gros cochonniers volaillers que les industriels eux-mêmes de l'agroalimentaire tous soi-disant en faillite au bord du dépôt de bilan et on voit en fait les premiers à subir cette crise-là ça a été les salariés de l'agroalimentaire et on a vu la CGT par exemple s'allier avec les bonnets rouges en fait dans cette période-là et tu dis mais c'est hallucinant en fait de voir la cécité dans laquelle on peut s'enfermer au point où les licenciés sont capables de s'allier avec les licencieurs pour soi-disant sauver sauver qui sauver quoi le comble il a été atteint pour moi dans cette alliance incroyable entre le syndicalisme ouvrier et les patrons licencieurs de l'agroalimentaire avec un mouvement de grève de la CGT alors c'est une longue histoire mais je vais essayer de la faire courte la CICA de Saint-Paul dont j'ai parlé donc ce gros fief légumier dans le nord Finistère est aussi propriétaire de la Britannie Ferris parce que ces gens-là donc la compagnie maritime de transport de passagers trans-manche qui est aussi un transport de fret ça fait longtemps que ces gens-là avaient diversifié leurs revenus ils ne comptaient pas non plus que sur les légumes pour vivre il y a eu un mouvement en plein à la fin des bonnets rouges où la CGT et ses patrons de la CICA de Saint-Paul c'était les patrons de la CICA de Saint-Paul qui étaient à la tête des bonnets rouges se sont félicités de la victoire de la fin de la taxe l'éco-taxe etc les aides mirifiques pour l'agriculture bretonne et dans la foulée il y a la CGT de la Britannique qui lance un mouvement de grève au port de Caen-Wistreham et l'attitude complément hallucinante de cet arrêt du légume breton leur réaction tout de suite face à ce mouvement de grève qui était une occupation de bateau ils ont empêché le bateau de partir un samedi soir le samedi 4 mai 2015 t'as l'ensemble du conseil d'administration de la CICA de Saint-Paul donc tous des légumiers qui débarquent au port de Caen-Wistreham qui rentrent dans le bateau qui virent à coups de base de baseball les 4 militants de la CGT qui tenaient le bateau et ils repartent avec le bateau retour à Roscoff le port d'affrêtage de la CICA de Saint-Paul enfin de la Britannique férise et voilà le mouvement de grève il est éteint comme ça et un mois avant ils étaient ensemble à la tribune des bonnets rouges à se féliciter d'une victoire historique d'une alliance licenciée licencieure et c'est complètement fou en fait en effet il y a à éclairer la réalité de ces rapports de force la lutte de classe plus personne la voit parce qu'elle a été gagnée en fait gagnée par ce patronat éhonté qui lui n'a pas du tout de scrupules à écraser à écraser les petites gens pour parler dans un jargon des années 70-80 mais je pense qu'on a besoin de reprendre en pleine face cette réalité et la décrypter telle qu'elle est et que moi je rêve à nouveau d'alliance en effet avec ces ouvriers exploités notamment de l'agroalimentaire mais c'est compliqué en fait c'est compliqué ils refusent tellement de regarder la réalité en face que c'est un travail énorme en fait mais en même temps pas tous parce que la CGT par exemple la CICA de Saint-Paul avait aussi investi dans du frais de ferroviaire et du coup a été les premiers bénéficiaires de la libéralisation comme on dit du transport ferroviaire de marchandises ils ont monté une boîte qui s'appelle Combi West qui était l'équivalent de la Britanniféris sur les rails et en fait elle a tenu 3 ans ils ont fait faillite l'année dernière et d'après les dires des patrons de la CICA de Saint-Paul ils ont fait faillite à cause du sabotage de militants syndicaux sur les voies ferrées qui étaient contre la libéralisation des voies de chemin de fer donc on se dit bon tout n'est pas désespéré il y a des gens aussi qui ne sont pas si stupides qui ont compris à quel endroit était le pouvoir et comment on pouvait peut-être un peu les emmerder et moi j'étais en train d'écrire mon bouquin j'avais déjà fait la page sur Combi West et j'ai dû la changer et c'était magnifique enfin une victoire et en fait qui est capable de la décrypter cette victoire là et elle n'est pas rien parce qu'avec Combi West pendant la loi travail oui pendant la loi travail parce que c'est en 2016 qu'ils ont fait faillite ces légumiers du Léon qui étaient dans une mer de Noirs par rapport au prix des légumes ont menacé le blocus de Paris par les voies de chemin de fer c'est à dire qu'il y a eu une grande réunion au sommet de l'état entre les légumiers de la Cica de Saint-Paul et François Hollande pour négocier est-ce que la Cica de Saint-Paul lancer bloquer les voies de chemin de fer avec ses trains pour pour casser le mouvement social la loi travail et c'est énorme en fait on a exactement on revenait 70 ans en arrière 80 ans en arrière en 1936 où les céréaliers et les légumiers du bassin parisien avaient fait le blocus de Paris contre le Front Populaire et on voit ouais j'étais trop vite que quoi que c'est des légumes c'est des légumes et ils ont du coup ils sont c'est ce qu'ils ont tenté c'était un peu c'était un peu du flanc mais eux-mêmes avaient très bien conscience de l'histoire de 1936 où déjà des paysans avaient tenté de bloquer un mouvement social par le blocus alimentaire de Paris là ils voulaient en fait en rajouter au bordel en bloquant tous les voies de chemin de fer avec les moyens que l'état leur avait donné c'est à dire le droit de circuler sur les voies de chemin de fer avec leurs wagons pour foutre le bordel pour foutre le bordel et décrésibiliser le mouvement en fait et voilà faire un blocus là pour le coup il s'agissait pas d'un blocus alimentaire de Paris puisqu'il y a plus grand chose qui arrive par le train à Paris je pense au niveau alimentaire mais c'était foutre le bordel enfin c'était pour dire les moyens d'action que ces gens là ont aujourd'hui non 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 ils étaient pas en train de en fait ils négociaient avec François Hollande de pas bloquer mais en échange de pas bloquer ils obtenaient des aides par rapport à la baisse de prix des légumes à cette période là donc c'était du non 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 on bloque pas tu nous serres sur un plateau des subventions je voudrais juste revenir sur un aspect qui c'est sur comment aujourd'hui il y a une forme d'injonction à évacuer la conflictualité dans nos rapports alors c'est la conflictualité de classe certes et ça c'est très important je vais même y revenir mais il y a aussi simplement on n'a plus le droit de se parler un peu fort moi je vois je suis un peu surpris de voir se répandre cette idée qu'il faut être tout le temps en permanence bienveillant mais alors bienveillant dans la fête quoi avec celui à qui tu parles et si tu te lèves et que tu te mets à gueuler on te dit tout de suite mais qu'est-ce que tu viens foutre là t'es pas dans le ton ça méfiez-vous si vous gueulez plus on vous entendra plus soyez-en certains alors pour revenir sur la conflictualité de classe moi je pense qu'il y a un rapport avec l'idée qu'il faut évacuer ça avec le terme paysan et il y a le paysan c'est ce les classes sociales sont nées avec la division du travail je pense que ça c'est à peu près admis par tout le monde et que la lutte des classes elle est venue de l'exacerbation de cette division du travail notamment au 19ème siècle avec la forme industrielle de la production que ce soit en agriculture ou autre et que aujourd'hui comme on refuse cette lutte des classes parce que c'est dangereux vous voyez moi j'en connais beaucoup mais arrête de me casser les burnes avec ça enfin ils ne parlent pas comme ça ils devraient me parler comme ça ils ne font pas arrête arrête tu te parles trop fort et en fait il y a l'idée que le paysan on pourrait y revenir on pourrait revenir à un monde où il n'y a pas cette division de classe quand tu parles d'un paysan tu parles de quelqu'un qui fait tous les métiers à la fois qui a le coeur large qui soigne la planète qui soigne les animaux qui prend soin de tout le monde alors ça c'est un mensonge absolu ça c'est vraiment le truc même si moi je me sens paysan aujourd'hui je commence à avoir honte de le dire alors que c'est un mot que j'utilise depuis 40 ans et tout simplement parce qu'on me charge de quelque chose que je n'ai surtout pas envie de passer pour celui qui va résoudre vos problèmes surtout pas j'avais des états d'âme et ben démerdez-vous avec moi je ne suis pas celui qui va les résoudre il faut se battre et les conditions de travail communes les conditions concrètes d'existence on a les mêmes que vous si vous ne voulez pas le reconnaître si vous pensez qu'on va juste être sympa entre nous ça ne pourra pas se passer comme ça je lance juste une idée comme ça mais c'est celle qui nous travaille avec Xavier Noulian le copain paysan qui a aussi pris le temps d'écrire un bouquin ces derniers temps on s'est dit pourquoi pas tenter à l'automne à l'hiver un moment un peu plus creux pour tous ceux qui essayent d'être agriculteurs de tenter une rencontre peut-être à l'échelle nationale qui est comme point de départ un peu la prise en compte de cette condition sociale du travail de la terre aujourd'hui en fait je n'ai pas du tout envie de négliger tout le travail que fait Atelier Paysan par exemple ou tous ces bricolages autour de l'autonomie technique et l'autonomie tout court mais voilà prendre le temps peut-être de refabriquer du commun autour de cette question sociale en fait qui a trop longtemps été abandonnée je me dis est-ce qu'on essaye pas de prendre le risque de ces rencontres là pour mesurer aussi les envies de chacun et les insatisfactions par rapport à la situation des luttes agricoles aujourd'hui quoi en fait je me dis voilà c'était un centre d'espoir écrire ces bouquins avec Xavier c'était un peu un peu jeter une bouteille à la mer dans cette idée pourquoi pas poursuivre le chemin au-delà de l'écriture vers vers des manières de fabriquer à nouveau de la collectivité de lutte voilà en partant de pas grand chose mais pourquoi pas voilà merci 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 merci